On est au tout début du printemps, ça fait 24 heures que je pêche, c'est ma troisième touche. J'ai décidé de venir sur un petit plan d'eau parce qu'au printemps, c'est sûrement les meilleurs endroits pour commencer sa saison. Dès les premiers rayons de soleil, on a les eaux qui se réchauffent assez rapidement. C'est plus facile, les poissons sont plus réactifs et c'est un très bon endroit que je pourrais conseiller à tous pour commencer sa saison. Je vais vous expliquer comment j'aborde ce type de plan d'eau à cette saison, mais en attendant je vais mettre ce poisson à l'épuisette. C'est lent, c'est lourd, ça ressemble vraiment à un gros flichon. Hop là ! Une pelle commune ! Ah, ce deuxième jour de pêche commence à merveille avec ce lingot, cette magnifique commune ! Mais je vous invite d'abord à me retrouver 24 heures en arrière sur ce plan d'eau que j'ai jamais pêché. C'est la première fois que je viens, peu profond, et je vais vous expliquer comment j'aborde ce genre de plan d'eau au printemps. Toutes mes astuces, quel appât j'utilise, quel matériel pour ce type de lieu. Et on va essayer de balayer ça ensemble et de passer un bon week-end. Alors si je pouvais donner un conseil à tous les gens, les pêcheurs, que ce soit les débutants ou même les confirmés, c'est de débuter votre saison dans des plans d'eau qui sont très peu profonds. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les premiers où les poissons vont être actifs au printemps. Les eaux sont peu profondes, donc l'effet du soleil est tout de suite flagrant. C'est-à-dire les poissons montent en surface, commencent à se rapprocher des bordures pour prendre le soleil. Et c'est là où les poissons mordent les premiers au printemps. Aussi, les vents du sud-ouest, qui commencent à devenir dominants au printemps, s'installent sur un peu partout en France et réchauffent les eaux, au contraire de l'hiver où les vents du nord refroidissent les eaux. Donc choisissez les petits plans d'eau, type park lake, type petits plans d'eau comme ici, dénudés d'arbres autour parce que comme ça, ça fait moins d'ombre. Et vous avez des poissons qui sont plus actifs et qui démarrent plus tôt dans la saison. Moi, j'aime toujours être actif dès le lever du soleil. Quand je pars de chez moi, tous les week-ends, quand je pars, je prends mon vendredi. Je pars le vendredi matin à 3-4 heures du matin pour être une demi-heure avant le lever du soleil au bord de l'eau parce que c'est là qu'on a les premiers indices. Quand j'arrive, moi, je prends toujours une demi-heure pour regarder l'eau. Et c'est souvent là que je vois des zones où les poissons sautent. C'est là où je vois que le vent se lève. J'ai le temps de faire le tour du plan d'eau à pied pour voir s'il y a des arbres morts où je vois un peu plus d'activité. Ça me permet tout de suite de voir un petit peu où l'activité se loge un petit peu et de choisir mieux mon poste. Si je ne vois pas d'activité le matin, je choisis toujours une zone très centrale dans le plan d'eau ce qui me permet d'éclater mes lignes et d'aller pêcher un peu partout, très éclaté sur le plan d'eau et de continuer à chercher les poissons. Mais ce coup-ci, plutôt avec des têtes chercheuses. Donc là, je mets un mélange de pellets. C'est plein de pellets différents. Il y a des pellets match de trois tailles qui se dissolvent très rapidement. Il y a du baby corn qui est au krill là et celui-là aussi se dissout très très rapidement. Il y a d'une autre couleur en plus qui marque le fond de couleurs différentes parce que ça, en fait, ça permet de rester le fond et de marquer le fond surtout que les blancs à cette période ne sont pas encore trop actifs. Le chien de vie, c'est quand même une base. Donc là, j'en mets toujours. Voilà. Le chien de vie, c'est important parce qu'en fait, ça permet d'avoir, même si les carpes et les blancs ratissent le cou, les effluves du chien de vie, les huiles de chien de vie. Là, en plus, celui-là, il est aromatisé avec du multistim. Et en plus, le fait que ça fait des micro graines qui sont partout au fond et avant que ça soit lessivé, ça met du temps. Donc ça me permet d'avoir une attraction très rapide mais également d'avoir quand même des particules qui, je sais, elles vont rester très longtemps sur le cou avant d'être lessivées. Même s'il y a plusieurs carpes qui passent. Ça se bloque sous les cailloux, etc. La dernière chose, bien sûr, du maïs doux. Ça, c'est pour marquer avec le petit goût sucré. On sait que c'est une neige qui est très tendre. Si les poissons ne sont pas trop enclins à se nourrir au début du printemps, c'est toujours une neige formidable que ce soit toute l'année principalement mais plutôt hiver, printemps parce que les blancs ne sont pas encore réveillés. En été, en automne, quand les blancs sont bien actifs, ça devient plus difficile. Là, ça marque le fond avec un peu de couleur. Si j'ai des fonds sombres, c'est très bien. Si j'ai des fonds clairs, ça se verra aussi très bien. Voilà, je ne mets pas de bouillettes pour l'instant. J'attends de voir si les poissons se nourrissent beaucoup. Si je vois qu'il y a des touches, je mettrais peut-être du plus solide, c'est-à-dire des bouillettes en un peu plus gros diamètre pour là vraiment intéresser que les carpes. Alors là, sur cette session, c'est un plan d'où je ne suis jamais venu. J'ai essayé de garder des standards et des classiques qui me réussissent un peu partout. Donc, j'ai pris deux cannes au spinner pour commencer et une canne avec un wafter. Le spinner classique, j'ai utilisé des zèches jaunes fluo. Alors, ou très très fluo ou alors un peu moins fluo, c'est-à-dire des essentiels sels qui sont jaunes mais pas ultra pétantes et des pineapple juice qui, elles, sont extrêmement fluo, pétantes, très très visibles. Les deux, je les ai goûts avec de l'isotonique. Alors, pourquoi l'isotonique ? C'est parce que c'est un mélange d'agrumes très acidulés et très sucrés en même temps qui est vraiment, mais alors, hyper efficace depuis des années pour moi sur toutes les eaux au printemps. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué avec ce produit. Le printemps, vraiment, c'est la bonne saison pour utiliser ce produit. Donc, ça, c'est une de mes valeurs sûres. Sur ma troisième canne, j'ai commencé aussi avec un wafter. Et pour dénoter complètement avec les zèches sucrées, j'ai mis un wafter spicy crab, donc une valeur carnée avec un goût un peu blanchâtre qui est le white squid, qui lui aussi est carné et qui m'a permis d'avoir deux choses très différentes. Une neige plutôt posée légèrement sur le fond ou juste au-dessus du fond, équilibrée, qui bouge avec les mouvements de l'eau et vraiment une neige décollée, spinner, très visible. Et en fonction, j'ai adapté ma pêche. Donc là, comment j'ai placé mes lignes pour cette nouvelle session ? Donc là, je suis dans un angle du lac. Alors, pourquoi j'ai choisi ce spot ? Alors, je vais toujours mettre une canne, généralement, dans les angles du lac, quand ce n'est pas des lacs trop grands comme ici. Pourquoi ? Parce que, généralement, ce sont des endroits qui sont battus par le vent et la nourriture s'y entasse. Là, on a un espèce de petit bois mort. On a quelques cailloux qui tombent, quelques bois dans l'eau. Pas énorme. Par contre, toutes les pierres qui sont au fond du lac, parce qu'il y a beaucoup de pierres au fond du lac, ça n'apparaît pas comme ça, elles sont recouvertes de dressem. Donc, on est dans une région où il y a une nourriture naturelle abondante. Les biotopes sont très favorables au développement des gamars, des écrevisses. Enfin, voilà, tout s'y plaît bien. Donc là, je mets quand même une grosse tête de ligne en snag leader sur plusieurs mètres, une dizaine de mètres, pour être sûr que si mon corps de ligne, comme je vais pêcher pas très tendu, il n'y a pas beaucoup d'eau, repose sur des pierres et qu'elles sont pincées par les dressennes, j'ai quand même des chances de sortir le poisson. Ça, c'est mon premier spot. Deuxième spot, il est sur la même berge ici, parce que c'est la berge qui est très ensoleillée. J'ai pris le repère, un petit sapin là-bas, et je l'ai déposé juste devant. Alors, c'est très simple. Toutes les bordures sont assez encaissées de cailloux. C'était des cailloux de remblai, je pense, d'une gravière ou d'une sablière qui a été creusée. Et donc, sur les premiers mètres, on a beaucoup de cailloux, on le sent, c'est assez dur, des cailloux à peu près comme ça. Et ensuite, ça devient mou. J'ai posé à la limite, en imaginant que les poissons longent et se nourrissent également dans la vase pour y chercher des mollusques ou des gamars ou des choses comme ça, et également sous les cailloux pour dénicher les écrevisses. Ma dernière canne, je l'ai passée sur un endroit central du plan d'eau, c'est-à-dire à peu près à 30 mètres à droite d'une île, qui est en plein milieu du plan d'eau. Et on est sur une grosse zone centrale du plan d'eau où ça passe et ça vient. Donc, on a un beau soleil. Si jamais on se retrouve dans une période où les poissons sont en alimentation et veulent rentrer sur les amorçages, on peut avoir une canne qui fait du rendement en plein milieu. Et j'ai amorcé un peu plus copieusement, donc j'ai condamné une canne pendant 48 heures qui pêchera ça. Deux cannes au spot sur des zones d'interception, une canne en plein eau pour essayer de faire rentrer du poisson, et on verra ce que ça donne. Alors là, on pêche dans un plan d'eau qui est très très peu profond. Il y a 1,30 m, 1,50 m de profondeur. Donc, j'ai besoin que mes fils soient complètement détendus et qu'ils se plaquent surtout extrêmement bien sur le fond pour que les poissons puissent nager sans rencontrer de fils dans toute la superficie du lac et surtout entre ma berge et là où je pose mon montage. Des grandes cordes tendues comme ça, sur des petits plans d'eau, c'est vraiment meurtrier. Donc là, j'utilise de la subbrede. Donc, c'est une tresse coulante extrêmement fine en 15 livres. Ça me permet de lancer aussi régulièrement quand j'en ai besoin, mais surtout, elle est extrêmement résistante. J'ai pris des très grosses silures en scène avec ce diamètre-là. Donc, je n'ai pas besoin de prendre la taille au-dessus. Et donc là, ce que je fais, c'est que je détends. Voilà, pour bien qu'elle se plaque. C'est très important parce que si on ne fait pas ça, voilà, en plus en tresse, il y a des vibrations, tout ça. C'est vraiment pas génial. J'ai mis un long arraché en snack leader sur les 15 derniers mètres. Donc là, je suis bien. Je sais que les poissons, ils peuvent nager. Il n'y a pas de souci. Ça pêche propre. Alors, ma première journée, elle a été très difficile parce qu'hormis un poisson que j'ai vu sauter au lever du jour, je n'ai eu aucun indice. Donc, je me suis basé un peu sur mon feeling. Malgré tout, je n'étais pas super confiant parce que je ne voyais pas les poissons. Donc, plusieurs fois dans la journée, j'ai fait le tour du plan d'eau à pied avec mes polarisantes et j'ai cherché, cherché, cherché. Le soir, je suis monté sur le banc où je suis ici. J'ai observé le lac. Le vent était tombé. Et plusieurs fois, j'ai vu des sauts dans le coin opposé du lac, une zone que je ne pêchais pas du tout. Encore un poisson qui vient de monter. Juste derrière le cygne là-bas. Et ça fait deux ou trois sauts que je vois dans l'angle opposé là-bas du lac. Donc, c'est à peu près à 200 mètres d'ici là. Donc, forcément, j'ai été poser une ligne. Ça tombe bien. Je pêche en 13, donc c'est parfait. Et au drone, j'ai vu aussi deux, trois taches noires, une autour du bateau quand j'étais dans le bateau. Et après, au drone, deux, trois taches noires en surface. Donc, moi, j'avais choisi l'option angle de ma gauche parce que le vent tapait là. J'ai quand même laissé une ligne là. Mais par contre, j'en ai déplacé deux sur la berge d'en face parce qu'elle a été ensoleillée toute la journée. Et c'est là que j'ai vu les poissons bouger. Alors, c'est très discret. Il faut vraiment avoir les yeux sur l'eau. C'est très important. Donc, c'est des indices qu'il ne faut pas laisser passer parce que peut-être que sinon, on passe à côté de sa pêche. J'ai réajusté tout de suite la pêche lors du coup du soir. Et ça m'a permis d'avoir un changement et de me remettre en confiance. Et puis, ça a été bingo puisque la première nuit, je fais deux poissons. Là, on vient d'y remplir d'eau. Il retourne là-bas. Il retourne là-bas. Pour moi, les gros poissons, ils s'alimentent complètement différemment des petits poissons. Donc, je voulais garder une canne qui était complètement isolée des autres où j'avais vu beaucoup de poissons. Et donc, la canne qui était dans le corner à gauche, cette nuit, ça n'a pas loupé. J'ai eu qu'une touche. Par contre, j'ai fait une des grosses communes du lac. Un peu plus de 22 kilos pour cette commune massive. Super belle, dorée, un bijou, un lingot. Je suis super content. Un début de saison 2022 qui promet. Qui commence très très fort pour moi. Il faut être patient aussi. Il ne faut pas changer les cannes tout le temps parce qu'on voit un poisson à droite, à gauche. Certes, une canne ou deux peuvent bouger régulièrement pour essayer de chercher les poissons et les trouver. Mais ayez confiance quand même dans vos approches. Et si vous pensez qu'une zone est intéressante, laissez pêcher au moins 24 heures. Ça vous permet d'être sûr que dans un créneau de 24 heures, il n'y a pas un poisson qui est passé. Au printemps, j'ai deux façons d'aborder la pêche. Si je sens que les poissons se nourrissent, comme c'est le cas là, je pêche tout de suite sur des zestes plutôt posées sur le fond des wafters. Je n'aime pas pêcher avec des pop-up quand les poissons sont en pleine phase d'alimentation. J'aime beaucoup pêcher avec des pop-up quand les poissons chipotent un peu ou saisissent par opportuniste ou par curiosité, donc avec des appats flashés. Là, j'ai tout de suite basculé. J'ai eu deux, trois touches. J'ai tout de suite basculé sur des wafters. Donc là, c'est des wafters spicy crab. Et comme je suis sur une saveur carnée parce qu'il y a quand même beaucoup d'écrevisses, il y a des anodontes, il y a quand même beaucoup de bouffe naturelle. Je préfère, même si des fois, démarquer avec une saveur sucrée, c'est aussi sympa. Là, j'ai choisi de pêcher avec des wafters spicy crab que j'imbibe de goût white squid. Et là, c'est parfait parce qu'en fait, ça me fait une petite pellicule blanche dessus. Et ça me permet d'avoir des zèches qui se démarquent de l'amorçage et d'avoir des zèches qui sont saisies en premier. En mode dauphin. C'est encore une belle coco d'ailleurs. Bien longue. Je comprends les combats qui arrachent tout. Elle a une grosse caudale encore. Une bouche intacte apparemment. C'est un joli poisson. Je vais mettre ça à l'épuisette et puis on va tout de suite reposer pour essayer de faire un nouveau poisson. Allez, 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 allez in the net, baby. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les pop-up, c'est toujours un spinner équilibré avec un balancing weight. C'est un produit vraiment remarquable qui me permet d'ajuster la flottaison en fonction de la taille de la bouillette. Et pour le wafter, j'adore les Booms & Loops. C'est une valeur sûre pour moi. Ici, il y a quand même des cailloux sur le bord, quelques bois morts. Donc j'ai choisi la version avec un chlore, qui est un hameçon qui est un peu plus solide que des curves ou que des cranks. Et ça m'a permis de pêcher correctement. Je suis très confiant dans ce montage. Comme pour tout le monde, les premiers rayons de soleil, ça nous invite à aller au bord de l'eau. Profitez-en, prenez du plaisir parce que les carpes commencent à mordre et c'est le moment de ressortir les cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.